... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'Information que nous débutons par ce communiqué. La coordination nationale du Croisade s'est réunie en session extraordinaire ce samedi 24 octobre 2015 à l'effet d'examiner la situation sociopolitique au Congo-Brazzavilla. À l'issue de cette réunion, le Bureau exécutif national fait la déclaration suivante. Attaché aux acquis démocratiques pour lesquels le peuple africain en général et celui du Congo a payé un lourd tribut dans le cadre de l'instauration d'un système politique démocratique pluraliste considérant qu'après plus de 25 ans de règne sans partage caractérisé par le népotisme, l'injustice, le pillage des ressources, le favoritisme et l'enrichissement sauvage de sa famille et de son clan, convaincu que la grandeur d'une République ne se mesure qu'au regard, de la sauvegarde de l'unité et de la cohésion nationale, le fonctionnement normal de ses institutions, le respect de la Constitution et des lois de la République. La coordination nationale du Croisade exige du président Denis Sassou Nguesso de cesser toute forme de violence à l'endroit des citoyens et d'abandonner son projet fineste de référendum dans le seul but de se maintenir au pouvoir. Condamne les vagues d'arrestations et d'interpellations qui ont lieu dans les rangs de la classe politique, des acteurs de la société civile et de la fermeture des médias non acquis à sa cause. Condamne avec la dernière énergie la répression barbare et aveugle de la manifestation de la classe politique. Demande aux organisations de la société civile de l'Afrique et au-delà du monde entier à apporter leur soutien au peuple congolais. Exige la libération immédiate et sans condition de l'ensemble des personnes arrêtées. Appelle la communauté internationale au respect de sa neutralité et à apporter son soutien au peuple congolais dans son noble combat de sauvegarde des acquis démocratiques. Rappelle au régime que force reste à la loi et que toute modification des articles de la Constitution en vue de se maintenir au pouvoir est une violation de son serment. Demande au gouvernement français et en particulier son président François Hollande à la retenue et enfin demande aux organisations sous-régionales et régionales comme l'Union africaine de cesser de jouer aux pompiers et de privilégier la prévention des conflits. Pour la coordination nationale, le vice-président Ali Idrissa. Ensuite, cet autre verdict, le verdict du jugement de l'affaire président Ibrahim Baré et 17 autres contre l'État du Niger a été prononcé hier, 23 octobre 2015, à 10h30 local au siège de la Cour de justice de la Cediao Abuja au Nigeria. Ce verdict a été rendu suite au jugement du 23 avril 2015 de la plainte déposée contre l'État du Niger le 12 décembre 2013 par Maître Chebou, conseil de la famille Baré. La Cour statuie publiquement par défaut à l'encontre de l'État du Niger, défendeur en premier et dernier ressort en matière de violation des droits de l'homme à estimer que les dépenses soient supportées par l'État du Niger et sur la forme à déclarer recevable la requête des indroits barrés menacera. Condamne l'État du Niger par défaut en application des articles 35 et 90 du règlement de la Cour. Sur le fond, a dit que le droit des indroits à avoir accès à la justice a été violé par l'État du Niger. Dit que le droit à l'avis du président Ibrahim Menesara Baré a été violé. Condamne l'État du Niger à payer des dommages et intérêts à la famille Baré. Selon l'article 19 du protocole relatif à la dette cour, ces décisions sont sous réserve des dispositions relatives à la révision immédiatement exécutoire et ne sont pas susceptibles d'appels. Un nouveau parti politique est né. Il s'agit de la nouvelle génération pour le Niger, NGN Halal. Le lancement des activités de ce parti s'est déroulé aujourd'hui à l'arène de lutte de Niamey. Nafis Adamou Ibrahim Abdou pour le compte-rendu. C'est dans une arène de lutte remplie que militants et militantes du NGN Halal ont répondu à l'appel du président du bureau politique provisoire du parti pour le lancement officiel des activités de la formation politique. NGN Halal, la nouvelle génération pour le Niger est un nouveau nil dans le paysage politique avec pour dévice, démocratie, solidarité et progrès pour un Niger uni. Notre ambition est donc de trouver une formule pour que notre pays se départisse de cette situation pour faire de lui un véritable pays démocratique, un pays d'issue sociale, un pays de paix, un pays prospère, en un mot, un pays émergent. Et pour ce faire, j'ai eu le sentiment qu'il faut créer un nouveau cadre mobilisateur et une nouvelle génération d'hommes politiques qui incarne cette vision. Ce sont là les raisons qui justifient la création de notre parti dénommée la nouvelle génération pour le Niger, NGN Halal. Avec pour sigle distinctif, les index croisés qui se tiennent au-dessus de la dette, symbolisant l'union de tous les Nigériens, le NGN Halal, entend œuvrer pour un développement du Niger. Le parti nouvelle génération pour le Niger, NGN Halal, loin d'être un parti le plus d'un paysage politique nigérien, est un parti qui entend se distinguer des autres partis post-conférence nationale qui ont eu à présider jusqu'à ce jour au destiné de notre pays avec plus ou moins de réussite pendant un quart de siècle. En effet, le parti nouvelle génération pour le Niger, NGN Halal, a pour objectif premier le rassemblement de tous les Nigériens en vue d'une promotion harmonieuse de la démocratie pour un développement intégral et durable du Niger. Ce rassemblement prend en compte la riche diversité de notre culture, sans distinction d'origine, de sexe ou de religion en vue de bâtir une nation prospère, moderne, libre et démocratique. Le lancement des activités de ce tout nouveau-né s'est déroulé en présence des représentants de plusieurs partis politiques et autres invités pour une meilleure transformation du Niger, le président du bureau politique provisoire a appelé les filles et fils du Niger d'adhérer massivement au parti NGN Halal. La journée des Nations Unies a été célébrée hier. Un cocktail a été organisé à la maison des Nations Unies où plusieurs invités se sont réunis. Contre-en-du Nasser Dantoufo et Soumeyla Boulaye. C'est le 24 octobre 1945 que la Charte des Nations Unies est entrée en vigueur avec trois principaux points qui sont la paix et la sécurité, la protection et les droits de l'homme et le développement économique et social. Depuis, cette journée est consacrée Journée des Nations Unies. Son dixième anniversaire a été saisi par le coordonnateur du système des Nations Unies au Niger au cours d'un cocktail pour rappeler les avancées que l'ONU a enregistrées dans le monde. L'ONU oeuvre pour l'ensemble des sept milliards de personnes qui constituent la famille humaine. Elle prend soin de la terre notre seule et unique domicile. Globalement donc, le monde est resté 70 ans sans guerre mondiale. Les Nations Unies ont contribué à la décolonisation, au démantèlement de la patrie, à des processus de négociation, au maintien et à la consolidation de la paix. Malheureusement, encore aujourd'hui, trop de jeunes sont exclus des écoles, des emplois. Trop de personnes, environ 800 millions, sont encore délaissées pour compte. Trop de personnes voient les jours et les nuits se ressembler. Rien n'a mangé et pas de logique. Les inégalités sont grandes et la fuite de la guerre et de la violence ont mis trop de personnes hors de leur foyer à la recherche de leurs rêves dans une migration aventureuse au prix de leur vie. La planète elle-même est écorchée. La guerre, le génocide, les violations des droits de l'homme, les abus de toutes sortes, particulièrement des jeunes et des femmes, sont encore autant de plaies sur notre peau humaine. Certaines, comme le Rwanda, la Somalie, la Bosnie-Herzégovine, le Darfur, le Soudan du Sud seront difficiles à cicatriser. Le Niger a adhéré à l'ONU en septembre 1960 et ses relations avec l'organisation ont été exemplaires. Du reste, le secteur général des Nations Unies, lors de sa mémoire de visite au Niger, l'a fort justement rappelé devant la représentation nationale, les autorités et les acteurs nationaux. Dans le cadre du plan cadre d'assistance au développement des Nations Unies, une date 2014-2018 de 708 milliards et du plan de réponse humanitaire environ 150 milliards par an, les fonctionnaires des Nations Unies, avec l'appui des partenaires techniques et financiers et en synergie avec les organisations non-gouvernementales et la société civile, contribuent auprès du gouvernement à soigner, éduquer, faire produire et donner à manger, défendre et protéger des femmes et des enfants, renforcer la culture, sauver des vies humaines, renforcer les capacités, appuyer la construction des institutions, la bonne gouvernance, protéger les populations et l'environnement, défendre les droits de l'homme, prévenir les conflits, promouvoir la paix, développer la résilience des communautés, particulièrement avec notre programme phare de crise commune de convergence avec les troisième, les misériens, nourrir les misériens et les antidécentralisés. Appuyer enfin la prospective et la planification. Cette année, la célébration consiste avec d'une part le 70e anniversaire de l'organisation commune et d'autre part avec l'approbation le 25 septembre 2015 à New York des objectifs de développement durable. Les travaux en plénière se poursuivent à l'Assemblée nationale avec une question d'actualité sur le Hage 2015. 92 morts, 22 disparus et 34 blessés à la date d'hier sur le bilan non encore définitif. Ousmane Sidikoué, Halide Bourrema pour le reportage. Une question d'actualité sur le Hage 2015, objet de la convocation de cette plénière au titre de la deuxième session ordinaire à l'Assemblée nationale. Le Niger, à l'issue de la busculade, intervenu au cours du rite ayant été durement éprouvé. Je pense qu'aujourd'hui le Niger est endeuillé et que c'est un drame national et qu'il y a lieu en tant que représentation nationale que nous interrugions sur ce qui s'est véritablement passé d'une part mais également nous permettre de relever les insuffisances afin qu'un tel drame soit évité. Une tragédie qui pour la majorité parlementaire est exploitée à des fins purement politiciennes. C'était une question très importante mais malheureusement comme vous l'avez constaté il y a eu certainement à l'Age des gens qui ont voulu faire de la récupération politique. On aurait dû faire cette question de façon infatiale mais malheureusement vous savez l'homme sait qu'il est. Certaines personnes ont voulu déterminer la question. Événements certes douloureux mais dans le gouvernement du mieux qu'il peut en a fait une gestion qui s'est emparée circonstante. Nous avons mis en place le lendemain de la tragédie le président de la République a convoqué un conseil des ministères extraordinaires qui a mis en place deux structures une structure à l'Amec sous l'autorité du ministre des Affaires étrangères et une autorité à l'Amec composant l'ambassade le consulat et le commissariat à Orage. Ces deux comités nous avons dit ont fait un travail remarquable centralisé d'informations assister les pèlerins et gérer l'information au niveau sur place et transmettre l'information de manière rigoureuse et je crois que les députés ont compris que le gouvernement a pris les dispositions et qu'il fallait craindre. En satisfaction dira l'opposition parlementaire pour qui le coche a été raté de bout en bout. Vous avez vu vous avez écouté le ministre il n'a pas donné en tout cas l'éclairage nécessaire quant à son habitude il s'est de manière triomphale annoncé qu'ils ont fait ceci qu'ils ont mis un mécanisme unique au monde où en Afrique a-t-il dit mais s'il vous plaît est-ce que c'est le moment véritablement pour quand les gens pleurent leur mort pour dire alors que tout le monde a vécu ce drame tout le monde a vu le limite du gouvernement. même si chacun veut tirer la couverture de son côté cependant tous s'accordent à reconnaître et admettre comme tel que cette année le hajj cinquième pilier de l'islam a été fortement endeuillé suite à la bousculade intervenue le 24 septembre 2015 au cours du rythme de la lapidation de Satan. Le Front Patriotique pour la République a animé cet après-midi un point de presse suite à l'introduction de la marche qu'il a projetée d'organiser demain 25 octobre. Après avoir dénoncé cette introduction le FPR annonce l'organisation d'une marche suivie du meeting le 1er novembre prochain. Je vous propose de suivre un extrait de ce point de presse avec Savo Seydoux. A nos yeux il s'agit ni plus d'une violation de la constitution d'une système piétidement des droits et libertés du citoyen et que face à ce état d'effet que nous avons constaté des autorités de la 7ème République depuis qu'elles exercent nous entendons déposer dès l'inde une nouvelle déclaration de marche et de meeting pour le 1er novembre. En cela nous allons comme je résumais dans la déclaration nous allons poursuivre toutes les actions de démonstration pour démontrer à ce régime ce régime comme on dit de son beaucoup c'est-à-dire de ceux qui n'entendent pas et qui ne voient pas on va leur démontrer que la légitimité là a été là parce que il faudrait c'est-à-dire que les nigériens les démocrates nigériens les patriotes nigériens se rendent compte de ce que l'entreprise a vu notamment au niveau des élections c'est de faire des élections frauduleuses un deux de piétiner toutes les libertés et tous les droits que le peuple a acquis et qu'il faut qu'ils se disent 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 autrement dit si vous êtes si vous vous couchez vous vous offrez à être pétinés c'est là qu'on fait pour que le 1er novembre dans la ville de Miami tous ceux qui sont conscients tous ceux qui sont soucieux de notre démocratie de nos institutions républicaines viennent faire la marche et tenir le mécin impérativement sur le plan sportif 20 jeunes sont en train de suivre une formation à rugby depuis hier au stade général de la Seine-Kontje la formation est dirigée par un expert de la fédération africaine de rugby Nasser Antofo et Sade Demi pour le reportage ils sont au total 20 jeunes joueurs à bénéficier de ce stage de niveau 1 ce stage de formation fruit de la coopération entre la Fédération Rugby et la Fédération africaine de rugby cette formation se situe dans le cadre d'un appui de la considération africaine de rugby qui est devenu rugby africa l'année passée et en train d'essayer de mettre en place dans les jeunes fédérations comme la nôtre donc cette séance de cet atelier de formation est une formation d'entraîneur niveau 1 donc nous sommes en train aujourd'hui on a commencé depuis hier ça va s'étaler ces 3 jours où ces stagiaires que vous êtes en train de voir derrière nous seront formés sur le niveau sur le niveau 1 d'accord donc c'est tout un processus qui est en train d'être en place en tout cas afin d'outiller d'outiller ces stagiaires qui après une période d'observation auront droit à faire le niveau de entraîneur l'expert mis à la disposition de ces jeunes par la fédération africaine de rugby apprécie le niveau d'avancement de cette formation oui dans l'ensemble tout se passe bien je suis arrivé depuis l'aventure et depuis hier nous avons commencé la formation c'est une formation de niveau 1 IRB que la fédération des aériens de rugby a sollicité et donc rugby afrique par le bien de ses développements est présent ici pour faire cette formation dans l'ensemble ce sont la plupart des joueurs donc c'est beaucoup plus de travail avec des joueurs que des débutants mais ce sont des joueurs et il faut leur donner un outil pédagogique pour qu'ils puissent devenir des bons entraîneurs ces jeunes joueurs seront outillés sur des bases théoriques et pratiques pour le niveau 1 du rugby demain dimanche 6 millions 300 000 électeurs doivent se rendre aux urnes en Côte d'Ivoire pour élire leur nouveau président la campagne présidentielle a suscité peu d'angouement mais elle s'est globalement déroulée dans le camp reportage Nicolas Germain Nous sommes ici dans la salle de la commission électorale indépendante où tous les résultats vont être rassemblés et compilés dans chaque bureau de vote et pour la première fois en Côte d'Ivoire il y aura des tablettes biométriques comme celle-ci donc je suis avec le vice-président de la commission électorale pouvez-vous nous expliquer en quoi ces tablettes du métri viennent en appui du vote traditionnel cette tablette vient en appui du vote traditionnel parce que nous faisons un arrégissement biométrique des électeurs parce que c'est souvent que des gens qui se croient très malins prennent la carte du lecteur de quelqu'un d'autre pour aller dans un bureau de vote et comme les membres des bureaux de vote un ou un donné sont fatigués peuvent ne pas bien regarder la carte du lecteur et permettre à ces personnes de voter donc cette tablette va venir mettre en tout ça selon la loi la commission électorale indépendante a 5 jours pour annoncer les résultats mais ici on nous explique qu'on espère pouvoir les donner dès lundi ou mardi ensuite des milliers de migrants continuent d'affluer vers la Serbie plus de 3500 personnes ont franchi la frontière dans la nuit du vendredi à samedi 10 000 personnes en moins de 2 jours récit Juliette Lacharnay avant les premières lueurs du jour en bus ou à pied tous les migrants convergent vers un seul et même endroit le point de passage de Barkassovo au nord-ouest de la Serbie derrière la Croatie épuisé frigorifié il s'accorde une courte halte avant de reprendre la route le temps est vraiment mauvais il fait très très froid on n'a pas grand chose à manger et on a rencontré pas mal de difficultés sur la route l'hiver approchant les migrants font face à des conditions où le plus sont plus difficiles beaucoup sont à bout de force pour venir de Syrie jusqu'ici nous avons beaucoup souffert personne ne nous aide sur la route on nous dit que ce n'est pas sûr que nous allons être pris en charge par l'ONU mais ce n'est pas vrai personne ne nous aide ou vraiment très peu selon les autorités 300 000 personnes ont traversé le pays depuis le début de l'année en Syrie et la Croatie ont décidé de s'organiser notamment pour améliorer le transport des migrants autres pays en première ligne face à la crise la Slovénie devenue le point de passage obligé vers le nord de l'Europe depuis que la Hongrie a fermé sa frontière avec la Croatie vendredi dernier John Kerry est au Proche-Orient aujourd'hui le secrétaire d'Etat américain s'est entretenu avec le président palestinien Mahmoud Abbas et le roi Abdella de Jordanie John Kerry avait annoncé qu'Israël et Palestine avaient trouvé une entente sur la gestion des esplanades des mosquées la correspondance de Amman de Julien Fouché pour l'instant nous n'avons pas de détails sur cet accord John Kerry vient d'annoncer tout juste de l'annoncer tout en quittant la Jordanie sur le tarmac de l'aéroport d'Aman en présence de son homologue jordanien cet accord devrait être annoncé ce soir par le premier ministre israélien ce qu'il faut savoir c'est que le roi Abdella est en fait officiellement le gardien des lieux saints musulmans de Jérusalem et tout particulièrement de l'esplanade des mosquées qui est à l'origine de ces violences en Israël et en Cisjordanie depuis trois semaines il faut savoir que l'accès à la mosquée d'Al-Aqsa était sous contrôle d'une autorité musulmane avant en tout cas avant le début de la deuxième intifada avant 2000 donc John Kerry a eu un long entretien cet après-midi avec le roi Abdella II au palais royal un roi particulièrement inquiet pour la stabilité de son royaume qui est officiellement en paix avec Israël il faut savoir que chaque vendredi ici dans les rues de la capitale Amman des manifestations monstres sont organisées contre Israël il faut savoir qu'en Jordanie la moitié de la population est d'origine palestinienne ce journal est à présent terminé merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501